Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook et vous qui êtes là, c'est juste pour vous dire qu'on est tous là, mais on attend 10 minutes pour 2, 3, 4 personnes qui ne sont pas encore là. Et dans 10 minutes, on commence le débat. Merci. Merci de votre patience. Merci. 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 Merci de votre patience. Je pense qu'on va se tenir à notre rendez-vous et on est passé de 5 minutes. Donc, on va essayer. Bienvenue à tous. Moi, je suis Soumet, responsable du CCS Mavona. Donc, du coup, on va commencer ce débat-là et on va commencer par notre modératrice qui est Madame Djabana. Et bon débat à toutes et à tous. Merci. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au Résiliart Comand. Donc, le Résiliart et cette conférence nous réunit tous pour revenir sur les impacts du Covid-19 sur le secteur culturel des Comandes. Donc, nous allons commencer sur les boulinards avant toutes choses avant de commencer et je souhaite remercier tous les participants, tous les invités. Pour commencer, nous allons regarder une vidéo d'une performance théâtrale de la comédienne Madame Siti Thoraya Daoud sur le thème du confinement du Covid-19. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A-E-I-O-U B-A-B-B-B-O-B-U K-A-Q-I-C-O-Q Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de ne pas venir. J'ai même prié pour ça. Tu n'es pas le bienvenu, c'est-tu ? Personne ne veut te voir ! Va-t'en ! Tu ne vois pas que tout le monde cherche à t'éviter ? Tu n'as pas compris ? Mais tu insistes, comme les autres. Tu profites de nos faiblesses. Dire qu'on croyait tous que tu ne viendrais jamais jusqu'ici. Mais tu étais sans doute là, quelque part, cachée dès les débuts, à nos épiers, tapée comme une bête malfaisante, attendant ton heure. Mais comment as-tu fait pour traverser les océans et atterrir chez nous pour nous pourrir la vie ? Regarde ! Regarde comment sommes-nous obligés de vivre à cause de toi, rendus à nous cacher, forcés à l'isolement. Tu rappelles à mon souvenir une période sombre de mon existence. Tu nous attaques, tu nous sépares de nos familles, de nos amis, de celles et de ceux que nous aimons. Mais ça ne te suffit pas, hein ? Alors ? Alors tu nous enlèves des êtres chiens ? Assassin ! Comment oses-tu te présenter devant moi ? Parle ! Parle de ma vue ! Tu m'étouffes ! Disparais ! Laisse-moi respirer ! Tout ça, c'est de ta faute ! Tu m'entends ? C'est de ta faute ! Oh, tu peux te moquer, tu peux sourire, je m'enlève la main de tes sarcasmes. Moi aussi, derrière mon masque de peur et de colère, je souris aussi, car les beaux jours vont revenir. Je serai de nouveau libre, débarrassé de toi ! Nous pourrions aller voir des spectacles à la Lange Française de Moroni et au CSAC, reprendre nos activités, nous prendre des casques et les tourner vos films. Tout le monde reprends le coup de la vie. Et tout va sans toi ! Tu entends ? Sans toi ! Je serai libre d'aller à la plage, rendre visite au petit Naïm, aller me promener si le cœur m'en dit, aller danser avec cadence, faire un coucou à l'extèse, embêter Ambroisine et Hubert au SCAC, je partirai, je voyagerai, j'irai revoir Mayotte sur les traces de l'école nomade, faire la bise à Jean-Louis, boire un verre au camion blanc, redevenir Kalamazina dans la seconde zone, et aller saluer les tortues en bougeant, et retrouver mon amoureux ! Ha, 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 ha ! Aurea ! Cerise-à-bas ! Peu ekkioprini, te tues ! Tu t'entêtes, t'as tout t'entêt, tu tues, tu t'entêté ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! merci beaucoup pour cette vidéo performance donc nous remercions de nouveau l'actrice qui va d'avoir partie de nos banalistes du jour pour voir le prochain slide nous allons donc passer au prochain slide donc nous allons passer la parole je vais passer la parole à donc pour le prochain slide je vais donner la parole excusez moi donc on va donner la parole maintenant à madame caroline montel spécialiste du programme culture du bruit régional de l'unesse pour l'afrique de l'est bonjour à tous je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en représentant le bureau régional du nesco pour l'afrique de l'est aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de la culture la culture nous rendent résilients et nous donne l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls la pandémie COVID-19 a relevé et amplifié la volatilité préexistante des industries créatives en raison de la nature complexe de leur travail les artistes le professionnels de la culture sont particulièrement touchés et les mesures de confinement prises dans le monde entier ont un impact direct sur l'ensemble de la chaîne de la valeur créative de création la production la distribution et l'accès les artistes dont la plupart travaillent déjà à temps partiel de manière de manière informelle ou dans le cadre de contrats précaires ont de mal à joindre le debout aujourd'hui nous traversons une situation d'urgence culturelle nous avons besoin d'un effort national régional multilatéral et global pour soutenir les artistes et garantir l'accès à la culture pour tous c'est pourquoi l'UNESCO a lancé le mouvement global resiliart en avril dernier en deux mois 63 pays ont organisé des débats nationaux et aujourd'hui les commores font en font partie ce débat resiliart commores mettra en lumière l'état actuel des industries créatives en temps de crise grâce à des discussions directes avec des professionnels clés de l'industrie culturelle et créative aux commores le ravage causé à l'ensemble de la chaîne de valeur de la culture auront un impact durable sur l'économie créative aux commores ce mouvement resiliart aux commores vise à faire en sorte que la conversation le partage de données et les efforts de sensibilisation se poursuivent bien après la fin de la pandémie je voudrais remercier l'honorable ministre de la culture la directrice générale des arts et de la culture le CCAC Mavuna et les panélistes et vous tous d'avoir organisé et participé à ce débat aujourd'hui et vous assurer que l'UNESCO reste à vos côtés pour mettre en oeuvre les recommandations faites aujourd'hui pour les mesures adoptées par le gouvernement les ONG les artistes et les secteurs privés pour soutenir les artistes et les professionnels de la culture aux commores pendant cette période je vous souhaite tous un bon débat merci merci beaucoup madame caroline montel pour cette prise de parole merci beaucoup madame caroline montel pour cette prise de parole donc on devait laisser la parole au ministre de la culture M. Nidine Ben Ahmed qui va nous rejoindre en attendant son arrivée je vais laisser la parole à M. Soumet Ahmed pour la présentation de l'enquête dans le cadre du projet donc je vous dis merci beaucoup merci à vous Merci Djabhana oui effectivement nous avons mis en place une enquête sur les impacts de la COVID-19 dans le secteur culturel au Comores qui s'est déroulée du 26 mai au 7 juin 2020 Le CCAC Mavouna a réalisé cette étude d'impact afin de connaître les situations réelles vécues et les pertes de mitigation et de relance proposées par les artistes, entrepreneurs culturels, les organisateurs culturels Comme à l'accoutumée, la motivation du CCAC Mavouna pour la présente initiative se base sur sa quête d'instituer toujours un environnement favorable à la promotion des industries culturelles et créatives Nous aimerions vous présenter la synthèse des résultats de cette étude qui seront en quelque sorte le fil conducteur de nos débats et les sources d'inspiration des solutions Merci Djumjia de passer, voilà Depuis l'apparition de cette pandémie COVID-19, près de 61% des artistes et entrepreneurs culturels ont rencontré des annulations brusques et à moyen terme de leur contrat de prestation culturelle ou de réduction des échanges de biens et services culturels Ils ont vu ainsi chuter 9% de leur chiffre d'affaires Force est de constater que 86% des acteurs culturels enquêtés affirment n'avoir eu aucune visibilité de réponse des pouvoirs publics en leur faveur Pour nourrir les stratégies d'appui pendant cette pandémie et de relance post-pandémie, les acteurs enquêtés ont mis certains besoins par ordre d'importance Appui moral et financier Appui dans l'organisation des événements de diffusion et des moyens de création et production des biens et services culturels Les appuis peuvent être un soutien financier, une exonération fiscale, un soutien politique reconnaissant la valeur des industries culturelles et créatives, renforcement des capacités des artistes et des métiers liés au spectacle En effet, les acteurs culturels sont motivés à reprendre leur activité selon 70% des enquêtés Par contre, près de 15% risquent de rencontrer des difficultés De manière générale, le secteur culturel et le comore font face aux multiples défis C'est pourquoi les acteurs culturels ont suggéré de développer un mécanisme visant à améliorer le statut des artistes et des opérateurs culturels De mettre, d'abord définir qui est artiste au comore et mettre des catégories Ceux qui vivent ou survivent à 100%, ceux qui font autre chose hors art pour vivre Ceux qui font de l'art par occasion, c'est-à-dire les amateurs Ensuite, faire un état de lieu sur les métiers de l'art ainsi que tous les métiers environnants Qui est qui, qui fait quoi, technique, com, lumière, son, de corps, couture, etc. De mettre en place un fonds d'appui à un cadre juridique adapté La démocratisation de l'accès à la culture, par exemple, la construction des lieux de diffusion Théâtre, cinéma, salle de concert, bibliothèque, etc. Pour conclure mon intervention, une réforme structurelle du secteur culturel au comore Est proposée ici par les acteurs Et pour vous dire que cette enquête a eu 23 réponses Dont 13 structures culturelles et 6 artistes individuels Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup Soumetz Je pense qu'on peut, enfin que ces enquêtes en tout cas nous permettent à tous Avoir un regard sur la situation de la culture au comore Donc grâce à ces différents témoignages et à ces différentes réponses Avant de donner la parole à Madame Wahida Hassan Je vais laisser la parole à Madame Wahida Hassan Directrice générale des arts et de la culture des comores Pour faire un point sur le contexte culturel au comore Merci beaucoup Merci Djabrana Bonjour à tous et à toutes La Direction générale des arts et de la culture Auquel j'ai l'honneur de représenter ici Est chargée d'orienter la politique du gouvernement En matière de protection et de promotion des arts et de la culture Elle est chargée aussi d'assurer la coordination des projets artistiques et culturels Et enfin d'élaborer et mettre en oeuvre les textes législatifs et réglementaires du secteur Avec ces trois services Le service des arts, le service du patrimoine et le service des lettres Cette direction générale est représentée au niveau insulaire par des directions régionales Chargée de la mise en oeuvre des programmes L'engagement du gouvernement comorien à promouvoir et à protéger ce secteur Se traduit par plusieurs mesures Une des mesures C'est son adhésion par ratification de plusieurs conventions internationales liées à la culture A savoir la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques La Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Les accords de Florence qui visent à ne pas appliquer de droits de douane A l'importation des biens culturels, éducatifs et scientifiques Il y a une convention qui est en cours de ratification C'est la Convention internationale sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels L'Assemblée va l'adopter à cette session parlementaire, Inch'Allah Et dans un futur proche La Convention internationale sur la protection du patrimoine culturel subaquatique Sera adoptée, Inch'Allah Deuxième mesure C'est l'élaboration et adoption de lois nationales Un projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins Et actuellement à l'Assemblée nationale pour adoption Un projet de loi portant protection du patrimoine culturel des Comores est prêt Un autre projet de loi portant statut de l'artiste comorien est prêt Troisième mesure L'octroi de financement à plusieurs grands événements culturels nationaux Le Festival d'art contemporain des Comores Le Festival international du film des Comores Le Salon du Livre des Comores Le Médina Festival pour ne citer que cela Quatrième autre mesure Le gouvernement comorien a ouvert 15 centres de lecture et d'animation culturelle Repartis dans l'ensemble du pays Il a ouvert aussi le misé national au sein du Senderes Cinquième mesure C'est la mise à la disposition d'un collectif d'artistes d'un site Le site Mavuna Où est logé le CCAC Sixième mesure C'est le renforcement de la coopération culturelle bi et multilatérale Et le renforcement aussi des échanges culturels avec l'extérieur Sur ces mots, je vous remercie Et le ministre, il est là, Adjabwana Merci beaucoup Avant de laisser la parole au directeur régional de la culture et des affaires associatives Sur l'île d'Anjouan, M. Farid Rashad Je vais laisser la parole au ministre Son Excellence, M. Nourdine Benhamed Ministre chargé des arts et de la culture des Comores Merci, Excellence Bonjour tout le monde La famille de la culture et des arts aux Comores En tant que ministre, je prends cette occasion, cette opportunité Pour vous adresser un petit message Avec beaucoup de plaisir Et attention Je participe en qualité de ministre en charge des arts et de la culture au débat Resilia A Comore qui vise à engager un dialogue entre les artistes et les professionnels de la culture Afin de nous éclairer dans l'élaboration de politiques, mesures et mécanismes Pouvant aider les industries culturelles à surmonter cette crise sanitaire du coronavirus et l'après-crise Mesdames, Messieurs les participants Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage à l'UNESCO Et à ses différents partenaires pour avoir initié et lancé à l'échelle mondiale Cette initiative louable en cette période de pandémie COVID-19 Je voudrais remercier les organisateurs, les artistes et professionnels de la culture Qui se sont engagés dans l'enquête sur l'impact du COVID dans le secteur culturel Et qui partagent avec nous les réflexions et les recommandations Au cours de ce débat pour la relance du secteur Comme vous le savez, Mesdames, Messieurs Dans la lutte contre la propagation de ce virus en Union des Comores Le gouvernement a pris des mesures Des textes officiels sont publiés en vue de fermer les frontières Les lieux de rassemblement Et interdire les manifestations culturelles et sportives jusqu'à Nouvelle-Or Je saisis cette occasion pour porter à votre connaissance Qu'un projet de loi, comme vous l'avez dit, Madame la directrice de la culture Un projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins Et en cours d'adoption en cette session parlementaire Nous restons attentifs à accompagner les recommandations Qui en découleront de ce forum Pour terminer, je souhaite plein succès au débat Je vous en remercie Je vous remercie Honorable M. le ministre Nous sommes très heureux Avec nous pour cette rencontre Je veux maintenant inviter le directeur régional De la culture et des affaires associatives à Anjan M. Farid Rachat A prendre la parole Pour nous dresser un contexte culturel des Comores Directeur, si vous êtes là Bonjour à tous Bonjour En premier lieu, à la grâce du bon Dieu J'espère que nous Nous tendons vers la fin de l'épidémie du Covid-19 Et que d'ici peu, nous allons pouvoir reprendre nos activités en bonne forme Comme à l'accoutumée Au nom d'un responsable au sein du gouvernement de l'Union des Comores En qualité de directeur régional de la culture En charge d'affaires associatives de l'île d'Anjouan Je situe mon intervention sur le contexte de la vie en elle-même Entre la culture et ses bienfaits au niveau des îles de l'Union des Comores Je dirais en premier lieu Comme en connaissance La culture reste et restera à jamais Un ensemble de circonstances Dans lesquelles se produit un fait Une action ou un constat Donc comment dans la culture socialement et religieusement reconnue et parlée Elle se situe et se trouve et trouve sa place dans le giron des mœurs et traditions Durant la pandémie du Covid-19 La culture a vu son planning chuter et sa motivation envoieuse Dans tous les sens Et cela sans le regard Ni la pluie ni l'accompagnement de qui que ce soit Malheureusement Ce qui nuit et décourage Nos talentueux artistes, amateurs comme professionnels Suite à mon constat Après la pandémie J'aurais proposé à nos hiérarchiques Un projet de loi gouvernementale Vers les élus députés Accompagnant et administrativement La structure culturelle au Comor Sur son planning événementiel Et cela au niveau local, national, régional et international Et de là Pouvoir se rattraper sur la reconnaissance Au niveau des villes, de la région et de l'international Je vous remercie Merci beaucoup directeur Je vais... Merci beaucoup pour ces interventions Nous allons donc maintenant passer au débat Donc on va introduire la première thématique Et les premiers panélistes Donc dans cette première thématique A savoir les contraintes auxquelles les artistes sont confrontés En raison des mesures de confinement actuelles Nous allons inviter M. Salim Zihamadi Mouassi Directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Chesa Aussi connu sous le nom artistique de Soch Il y a également M. Abdou Kamaldine Artiste slammeur, plasticien, dessinateur Aussi connu sous le nom de Dajenius Ensuite M. Tchekhamsi Auteur, compositeur, interprète et rappeur Directeur du label Watania Productions Ensuite M. Soumet Ahmed Donc comédien, metteur en scène Et président du centre de création artistique et culturelle Donc le CCAC Marouna Ensuite M. Hakim Idris Donc directeur de Soana Studio Calligraphe urbain Aussi connu sous le nom artistique de Sochrom Avant de donner la parole à Mme Malha Mohamed Donc auteur, compositeur et interprète Donc pour commencer Je vais laisser la parole à M. Salim Zihamadi Mouassi Directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Chesa Pour rappel, avant la prise de parole Nous disposons tous de deux minutes pour les interventions Merci beaucoup Salut tout le monde Avant de rentrer dans le sujet Permettez-moi de présenter les membres qui constituent la compagnie Chesa On comptabilise dix salariés Qui sont sept danseurs Deux administrateurs Et un chorégraphe et danseur Et comme vous le savez Chesa est une compagnie qui crée Qui produit, qui vend la diffusion Des créations chorégraphes Madin Incomoria à l'échelle nationale et à l'échelle internationale On estime 30 à 50 spectacles par an Le revenu à l'échelle nationale Est de 3 à 5% de revenu annuel A l'échelle internationale On a 95 à 97 revenus annuels Et comme vous le savez Et comme vous le savez tous L'arrivée du Covid-19 Les mesures barrières sanitaires Les confinements Les barrières des frontières Nous a complètement anéanti Comme l'Europe est le siège De la pandémie Et que les 80% de nos revenus Sont basés en Europe Aujourd'hui je me trouve avec Dix employés Que je n'arrive pas à leur proposer quelque chose Vu le pays Comment il est Et surtout Vu comment la culture Elle est considérée Je vous remercie Merci beaucoup Serge Je vais maintenant laisser la parole A Duka Maldine Donc à Dajunius Pour son retour d'expérience Par rapport à l'impact du Covid Sur sa pratique culturelle A toi Dajunius Bonjour 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 tout le monde Vous m'entendez Je ne vais pas dire Qu'on est en période de confinement Je vais plutôt dire Ce qui a été notre difficulté Pour créer Pour faire quelque chose Nous on va dire que Dans notre art C'est un travail Qui vient avant tout D'une passion Donc on est tous nés De cette passion Et puis après On a transformé Cette passion en travail Aujourd'hui bien sûr Pour pouvoir créer Dans ces moments On doit là La rencontre des gens Rencontrer des personnes Rencontrer des structures Ici à l'extérieur Ce qui a été complètement bloqué Donc on ne peut plus créer Aussi facilement qu'avant C'est plus possible Ce qui nous reste aujourd'hui C'est un peu Cette fibre artistique Qu'on a toujours eu Et qui est la création en soi Donc on est revenu Au point de départ Au point de départ Qu'on faisait quelque chose Parce qu'on l'aime tout simplement Mais qui ne nous fait pas vivre Donc le travail en soi Est perdu On a perdu Aujourd'hui on a perdu Le travail d'être artiste Mais on a gardé toujours Cette âme d'artiste De création Donc je pense que Chacun de nous Crée un peu à la hauteur De ce qu'il peut faire Chez soi Mais qui n'est pas forcément Ce qui est à l'attente De nos objectifs artistiques On a besoin de pouvoir Aller voir des gens à l'extérieur De pouvoir rencontrer des personnes De pouvoir échanger De pouvoir D'après produire D'après vendre C'est tout fait Et c'est seulement Les rencontres Il y a les associations Voir, les périodes Qu'on a besoin d'avoir Et boire Pour payer En fait Savantable Bien sûr Il y a l'histoire de vendre De se produire Certaines Qui est totalement Impossible À faire Maintenant Dans notre période On ne peut plus Vendre On ne peut plus On ne peut plus Crier comme on le voudrait C'est tout simplement ça Que j'avais à dire Je vous remercie Pardon ? Allo ? Oui Merci beaucoup Allo ? Allo ? Merci beaucoup Pour ce témoignage La Junius Merci Donc je vais maintenant Céder la parole À Check MC Je vous demande Attendez Je laisse la parole C'est bon Merci Je vais maintenant Laissez la parole À Check MC Pour son retour D'expérience Pareil Dans cette période De confinement Et l'impact Sur Sur L'impact Dans son exercice À vous Check MC Tous J'espère que vous allez bien Et que vous êtes à l'abri D'abord En un mot Merci Merci pour ce débat Ça nous permet déjà D'exprimer Notre Nos difficultés En espérant Avoir Un Issue de secours À l'issue Moi En tant qu'artiste D'abord Il faut savoir que Nous On est Un label de production Avec plusieurs artistes Qui Une bonne partie Vient de la musique Notre ambition L'ambition De notre label C'est De prendre Des artistes locaux Leur offrir Un encadrement Qui passe Forcément d'abord Par la Par l'infrastructure Mais aussi Un encadrement Artistique Pour pouvoir Exposer Ces artistes À l'international En faisant Une chaîne de solidarité Moi je suis là Depuis avant Donc j'amène D'autres artistes Avec moi Il se trouve que Déjà moi J'avais plusieurs dates À l'international Qui ont bien sûr Été annulées Et La chose la plus difficile C'est que tout le reste Tout le côté créatif On n'est pas Complètement bloqué Parce qu'on a Notre propre studio Et qu'il y a encore Opérationnel Même s'il la permet Pendant un temps Mais Tout ce qu'on fait Est financé Par Ce qu'on gagne Ça veut dire que Non seulement on vit De nos cachets Mais Une partie de nos cachets Finance Nos projets Le mal Ce n'est pas maintenant Parce qu'on est encore créatifs Ce n'est pas grave De ne pas sortir tout de suite Même si C'est un peu dur Mais le plus dur C'est après Parce qu'à l'issue De tout ça On va avoir Beaucoup de mal À pouvoir financer Un projet D'un artiste De notre label Personnellement Je sens que Ça va nous reculer Mais on reste créatif Comme disait Gamil On essaie de faire Le maximum On essaie de faire Le maximum de projets Avec les outils qu'on a Ce qui va être compliqué C'est avec quoi On va financer Le reste de l'année Si dans un mois Ou deux Les frontières sont ouvertes Où on aura le droit De jouer Ça va être très très compliqué Voici pour mon constat Merci Je vais maintenant céder la parole A monsieur Soumet Ahmed Comédien, metteur en scène Président du CCAC Soumet, es-tu là? Oui Je suis là Merci Diabana De m'avoir donné encore la parole Je lui ai demandé A quelqu'un de tenir son microphone Voilà Alors La plus grande difficulté C'est que notre travail S'est arrêté brusquement Donc pas de revenus C'est-à-dire Depuis le mois de mars Jusqu'à aujourd'hui Donc cela fait 4 mois Où nous n'avons pas Pas reçu de salaire Donc moi En tant que comédien Metteur en scène Notre travail consiste A répéter A voir un public A former A donner des ateliers Dans les écoles Et donc du coup Il s'avère que Avec la pandémie Donc cela n'est pas possible Maintenant Comment trouver des solutions Et comment reprendre les choses Donc Déjà il a fallu Entrer en contact Administrativement Administrativement Avec tous nos financeurs Nos bailleurs Ceux qui nous programment Voilà D'aller vers eux De demander Comment ça va se passer Donc heureusement On a eu des financeurs Qui nous ont permis De continuer à travailler En fait D'avoir cet argent-là Pour faire D'ajourner les choses On a d'autres structures aussi Qui nous ont dit Vous remboursez l'argent Et puis on verra après Si les temps Deviennent meilleurs Et nous C'est très compliqué De travailler Mais la bonne chose C'est qu'on se rend compte Que Quand on est artiste Et qu'on essaie De travailler chez lui Et qu'on n'a pas Un espace dédié On est vite rattrapé Par la famille Les enfants Et la vie De tous les jours Du quotidien Donc quand vous avez L'habitude de partir De voyager D'aller dans des résidences Dans des lieux Où vous n'avez pas Votre famille Vos enfants Donc ça vous permet De travailler encore plus Et d'être concentré Et il s'avère que Les gens N'arrivent pas À travailler Merci Merci Je vais vous demander De couper votre micro S'il vous plaît Monsieur Farid Voilà Pour finir Je voulais juste dire Qu'on essaie En tout cas De travailler administrativement Nous en tant que théâtre D'écrire beaucoup De rédiger des projets Et d'essayer Une fois que La pandémie Le post-pandémie Arrivera On puisse avoir Des choses à proposer Je vous remercie Merci beaucoup Soumex Je vais maintenant Laisser la parole A Hakim Idriss Sochrom Donc Directeur artistique Et directeur de Soana Soana Studio Soana Déjà je me réjouis De t'entendre Hyper bien Salut à tous Donc Hakim Soana Studio Et aussi Calligraphe Artiste De mon côté C'est à part Soana Studio On fait de la peinture Des fresques Et des choses comme ça Un petit peu partout Dans les rues Et on a plein de projets Ce qui est intéressant Avec tout ce que j'entends C'est que je me rends compte Qu'on vit quand même Beaucoup les mêmes choses Les uns et les autres C'est à dire Que je rejoins Beaucoup Soch C'est à dire Que De toute façon Même hors Covid Vivre de son art Quand on est au Comore Il n'est pas forcément Très simple Et ce qui maintenait Notre activité Jusqu'à présent Plutôt correctement A 80% C'était l'extérieur Donc exactement Comme Des artistes Comme Soch Check MC Et les autres personnes Qui sont intervenues Plutôt Donc voilà Donc je rejoins Ce constat là J'ajoute Parce que nous C'est plutôt De la peinture Contrairement aux arts vivants Qui sont la plupart De mes collègues Il y a aussi Les problématiques De matériel Etc Qui ne sont pas forcément Très simple Maintenant que Les flux Sont réduits Donc voilà Pareil Donc ce qu'on fait ici Nous est financé Par nos activités Extérieures Et du fait Qu'il n'y ait plus Aucune activité extérieure Et que ce soit Aussi brusque Ça complique Un petit peu La donne Ça complique Un petit peu La donne Pour la suite Mais on garde On garde le truc On continue à produire Et on patiente En tout cas Je salue Toutes les autres Personnes Qui sont là Et je me réjouis De voir Que l'énergie Est encore là Et je vous salue A tous Merci beaucoup Hakim Merci beaucoup Donc on va passer Au témoignage De madame Malha Mohamed Est-ce que Malha est connectée ? Donc Malha Elle est auteur Compositeur Interprète Et l'une des grandes Voix de la chanson Comorienne Qu'on compare Notamment A des grandes Chans connues Telles que Amel Etc Est-ce que Malha 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 Oui bonjour à tous Je suis là Ça va déjà Je vous remercie De m'avoir invité Dans ce débat Et je vais me présenter Un peu Déjà Moi c'est Malha Mohamed Malha Je suis une personne Qui vit de la La musique Depuis assez longtemps J'ai fait mes études Mais j'ai préféré Rester dans la Donc Je vis de la musique Depuis assez longtemps Je travaille Dans la musique Et J'avais un peu J'avais un peu Arrêté Pour me consacrer A la famille Il y a deux ans Je crois Et là J'avais décidé De reprendre la musique Cette année Donc J'avais préparé Beaucoup de projets Pour 2020 Dans des clips Mon album De nouvelles chansons Et surtout J'avais préparé Une tournée Pour mon retour Malheureusement Avec Corona J'ai rien pu faire Or que J'avais déjà commencé A répéter Surtout avec les musiciens On a beaucoup répété Pendant au moins Cinq mois On a répété Et là Maintenant Ils ont pas de retour Tout à cette année On avait aussi Enfin Voilà On avait beaucoup de projets Avec mon mari Mais Là On peut rien faire À cause de Corona Voilà On a fait Vu qu'on peut rien faire On a fait alors Cara Live Je sais pas si vous avez vu Sur Facebook Notre petite émission Qu'on faisait avant Le confinement D'ici Mais après Avant le Ramadan On a dû arrêter Parce qu'on pouvait pas Aller plus loin Et là On veut reprendre On a beaucoup de projets Mais du coup On peut pas Être en groupe Encore On peut pas être en groupe Donc L'impact Qu'on a De Corona Comme l'ont dit Ceux qui sont passés Avant moi C'est très dur Nous les artistes On a vraiment stagné On peut rien faire On est obligés De rester là Et attendre Voilà Merci à vous Merci beaucoup Malhar Merci Donc On va passer À la Deuxième thématique De ce débat À savoir Les mesures Qui pourraient être Mises en place Par les artistes Par le gouvernement Par les organisations Internationales Par le secteur privé Pour soutenir Les artistes Pendant cette période De crise Donc Là on a quand même Eu un grand Panorama De ce qui se passe Actuellement Dans le secteur culturel Dans la vie Des artistes Des différents secteurs De différentes pratiques Donc Maintenant On va essayer De voir Comment Quelles mesures Pourraient être Mises en place Justement Pour essayer De pallier Un peu Toutes ces Contraintes Mis en lumière À travers Ces différents témoignages Pour commencer On va donner La parole Oui Et je vous invite Aussi A poser vos questions Sur le chat On a un temps De questions réponses Après ce deuxième Cette deuxième Thématique Donc c'est l'occasion De poser les premières Questions Par rapport A la première Thématique Mais avant De revenir Sur vos questions Je vais donc Donner la parole A madame Siti Souraya Daoud Donc actrice Dont nous avons pu Voir la vidéo Performance Sur l'impact Du Covid En début De Résiliard Maintenant Je vais donner La parole A Siti Souraya C'est le connecter Merci 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 Djabrana Bonjour à toutes Et à tous Chers participants Le secteur culturel Comorien A toujours été Fragile Les artistes Ont toujours galéré Pour Les artistes Ont toujours galéré Avec ou sans la crise La plupart D'entre eux Ils ont toujours Travaillé Avec Des aides De l'ambassade De France Certains Avec leurs propres Moyens Ou avec des aides De particuliers Ou Des organismes Non gouvernementaux Mais Nous avons Toujours Suis Résister Là Aujourd'hui C'est différent Nous ne pouvons Pas accéder Nous ne pouvons Pas exercer Notre art Nous sommes privés De notre raison De vivre Nous appelons A la responsabilité Avant tout Et A la solidarité Notamment A l'implication Directe De l'État L'État Il faudrait Qu'il S'intéresse A la culture Qu'il Réconnaisse Que L'art Était Métier Et Maintenant Dans L'urgence Nous avons Besoin De soutien Moral De la part De tout le monde Que les gens Aient Une pensée Pour les artistes Ne serait-ce Que leur envoyer Des messages Pour leur dire Que Ils pensent À eux Qu'ils ont Qu'ils ont hâte De les retrouver Sur scène Ou de De se retrouver Et puis Il serait Très 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 aimable Pour le gouvernement Qu'ils prennent en charge Une partie Des dépenses Effectuées Pour la création Et la production C'est-à-dire Les dépenses Engagées Dans la création Des œuvres Dont la diffusion A été annulée Ou reportée Nous avons On peut citer Les expositions Les concerts Les spectacles Les tournées Les sorties La sortie Des albums De films Ainsi de suite Ainsi Mettre en place Mettre un programme D'accompagnement Des artistes Et aux structures Culturelles Donner des fonds Pour aider Aux artistes Et Les acteurs Et les structures Culturelles C'est-à-dire Cela permettrait Par exemple Aux structures Comme Le CCAC Les labels Les événementiels De financer De régler De supporter Quelques charges Mais Cela aussi Pourrait Aider Aux artistes De bénéficier Un minimum De moyens De subsistance De moyens Comme ça On pourra D'accord Après Ce que les artistes Peuvent faire Pour se soutenir Entre eux C'est Créer des plateformes D'échange De partage De travail Pour qu'ils puissent Se soutenir Et aussi Pour le secteur Le secteur privé Il peut Il peut intervenir Sur le fait Pour faire des dons Ou Bien sensibiliser Les Il serait mieux Que les gens Consomment Les produits Des artistes Acheter leurs oeuvres Par exemple Sensibiliser Les Les radios Et télévisions D'acheter les oeuvres Des artistes Pour les diffuser C'est une meilleure façon De soutenir les artistes Parce que C'est 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 à la fois Une reconnaissance Financière Et intellectuelle Et cela va permettre Aussi Aux oeuvres De circuler Merci Merci Je vais maintenant Laisser la parole A l'innocent Donc l'innocent Et auteur Compositeur Et interprète A toi la parole Il faut Oui c'est fait Bonjour à tous Je disais J'espère que Vous allez tous bien Ravi de participer Au débat Même si Effectivement Quand on parle De débat On parle aussi D'échange D'interaction Et Mais bon Je pense que C'est peut-être Compliqué De 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 va là-dessus alors l'artiste, que ce soit l'artiste comorien ou l'artiste de manière générale dans le monde, vous le savez tous, est en difficulté pour comment dire ça pour se produire, pour s'exprimer pour travailler donc on a vu pendant ce laps de temps, on le voit encore que les artistes ont réussi à s'adapter ont réussi à créer pendant cette période-là et créent toujours via le net il y a cette possibilité-là je suis membre fondateur de l'ONG Kazana et l'ONG Kazana travaille sur la valorisation de l'artiste et la musique comorienne à travers des projets, le projet qu'on a mis en place qui s'appelle Caralive, qui permet de valoriser la musique comorienne et les artistes comoriens à travers le live, les performances en live on a on a une proposition et la proposition c'est celle de de permettre aux artistes comoriens de pouvoir se produire sur les réseaux sociaux et de pouvoir monnayer j'aurais peut-être demandé à la direction de la culture de pouvoir travailler avec les sociétés de communication qui existent comme on c'est-à-dire Telma comme en Télécom c'est une proposition de pouvoir travailler avec les artistes ces trois parties qui puissent travailler ensemble pour permettre à l'artiste comorien de pouvoir travailler sur les réseaux sociaux aussi dans cette période difficile mais demain aussi une fois que la période difficile sera passée on arrivera aussi dans une période d'apport compliqué comme l'a dit Kekamsi et dans cette période compliquée il y a une solution la solution du web qui permettra aussi de pouvoir monnayer le travail des artistes comoriens ça peut être à travers une plateforme qui permette les concerts qu'on pourrait faire hier qu'on ne peut plus faire aujourd'hui c'est une possibilité les concerts qui pourront y avoir demain les concerts qui pourraient y avoir demain je parle de concerts physiques on pourrait aujourd'hui le faire de manière à travers les plateformes les sept plateformes comoriennes qui pourraient exister qui permettraient à celui qui veut faire une exposition qu'il puisse la faire celui qui veut faire de la musique qu'il puisse faire la musique voilà ma proposition merci beaucoup merci alors je vais maintenant laisser la parole à Nsissam Daïlou qui est auteur slameuse et comédienne comédienne pardon Nsissam es-tu là avec nous d'accord nous voulons peut-être passer donc à monsieur Elias Joma auteur ou compositeur interprète et l'outil instrumentiste est-ce qu'Elias est-ce là vous m'entendez très bien bon salam alaikum donc on va passer les salam moi j'ai trois propositions pour cette première partie parce que je considère que cette rencontre est une première partie ma toute première proposition c'est de saisir de cette occasion de la COVID pour se constituer un groupe une association comme on veut l'appeler pour vraiment se poser après et réfléchir à toutes ces questions parce que en fait j'en rigole parce qu'il faut rigoler dans la vie pour moi la COVID existe déjà dans le secteur culturel au Comore depuis longtemps parce que l'État n'a jamais été présent virgule donc ça ça c'est ma toute première position qu'en sortant de cette réunion qu'on puisse continuer avec ou sans aide de je ne sais pas qui qui finance derrière mais qu'on puisse continuer ce débat il y a le CCAC il y a d'autres structures pour se regrouper pour continuer ce débat et ça c'est ma première proposition deuxième proposition ce serait bien parce que là on parle de problèmes aussi financiers dans le secteur je pense que il faudrait catégoriser qui travaille dans la musique à 100% il y a ceux qui travaillent dans la musique à 100% mais peut-être qui ne gagnent pas leur vie mais c'est des gens qui travaillent il y a ceux qui travaillent dans la musique mais qui sont maçons ou pêcheurs il y a ceux qui travaillent dans la musique les dimanches regrouper essayer d'identifier ces gens-là et de les classer déjà pouvoir identifier avoir une visibilité à qui on s'adresse directement sur telle ou telle question ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire les comores on est petit c'est aussi l'avantage et puis deux ans de production ça c'est en moyen terme peut-être aussi former former des gens aujourd'hui on parle d'exporter la musique ou l'art en général exporter ça veut dire qu'on a des clients qui ne sont pas forcément comorien parce qu'exporter on sort de nos territoires il y a aussi des codes qui sont à l'international il y a beaucoup de gens qui sont déjà là qui exportent déjà mais je pense qu'on n'a aussi que des modèles beaucoup plus français et peut-être qu'on pourrait aussi trouver des managers aujourd'hui je vois dans les labels il y a des managers et tout ça c'est très bien peut-être regrouper ces gens-là avoir des gens pour manager pour des aussi dans l'administration culturelle parce que on ne peut pas faire son métier d'art et puis tout faire ce qui est administratif derrière les démarches etc essayer de former ces gens-là trouver des formations et pas que dans le modèle français mais aussi aller dans d'autres modèles parce que le modèle français là tout de suite nous inconsciemment quand on parle de culture on pense à l'État parce que c'est comme ça que la France fonctionne et je pense que comme nous on n'a jamais eu l'État on devrait il y a déjà des gens qui réfléchissent pas français par exemple Ouattonia ou Linusen ou AST ceux des gens qui ont monté leur équipe et qui n'attendent pas de l'État donc c'est déjà des modèles qui ne sont pas français qu'il faut peut-être accentuer voire même envoyer des gens pour aller apprendre ces modèles-là pour renforcer par exemple là Linusen vient de donner une idée qu'il faut aussi appuyer mais il faut les gens derrière pour supporter ça et pour répondre à la question qu'on nous pose je pense que l'État qui dit souvent toujours pas souvent qui dit toujours n'a pas d'argent pourrait faire des gestes j'espère que le ministre est toujours connecté nous entend il y a des gestes que le ministre pourrait aller batailler pour les faire c'est par exemple tous les sponsors qui donnent qui donnent de l'argent pour un concert de Tchèque MC ou une pièce de soumette et que ces gens-là tout soit fait pour qu'ils soient exonérés d'impôts par exemple parce qu'ils ont financé dans la culture ça leur permet aussi de faire de faire de la pub c'est ce qu'ils font déjà mais ça leur permet aussi de se dire ah ouais si l'État nous fait un geste dans notre commerce on va donner plus voilà trouver des techniques dans ce sens-là je pense aussi qu'on pourrait avec l'aide de l'État bien sûr instaurer un salaire minimum pourquoi ? Je prends un exemple moi je suis ici en France mais je suis beaucoup ce qui se passe j'ai vu que la dernière fois Mala a joué dans un bar ou dans un resto et qu'on lui a filé je ne sais pas 5000 francs à la fin comme rien je pense que si tout ça s'est structuré par l'État qu'il y a un minimum de salaire pour une prestation ça pourrait éviter ce genre de choses mais ça va aussi pousser les artistes à bosser beaucoup plus parce que l'employeur ne va pas prendre n'importe qui il va se dire vu le prix que je dois payer un minimum je vais prendre celui qui va donner le maximum de lui voilà je pense qu'il y a des petites idées comme ça qu'on peut échanger c'est pour cela que j'ai dit ma première proposition serait de comment faire pour continuer ce débat parce qu'on ne pourra pas changer le monde en deux minutes mais c'est déjà deux bonnes minutes et c'est une très très bonne occasion donc moi je pense que la première position c'est celle que je martellerai le beaucoup plus merci merci beaucoup Elias je vais maintenant laisser la parole à Turki Aboubaka donc ASC merci beaucoup donc directeur d'agence et manager de l'appel Interface Prod l'idée ASC je vous laisse la parole allo est-ce que ASC est connecté allo d'accord on peut passer à Youssouf à Boudmagic et puis on revient donc à monsieur pour Koubakar à ASC quand ce sera de nouveau connecté allo tu m'entends Diabana ? c'est bien c'est bon ? oui tu m'entendais ? oui donc moi c'est ASC donc gérant de l'agence audiovisuelle cinéaste et producteur du label Interface Prod donc j'interviens surtout en tant qu'artiste et en tant que réalisateur donc je vais directement passer aux solutions parce que je pense que deux minutes c'est très court et beaucoup de choses ont déjà été dites donc pour ma part les solutions souhaitées elles doivent trouver leur fondement sur la base des textes en vigueur notamment la loi sur la propriété artistique et le cadre de l'OMPI et surtout aussi de l'OAPI c'est-à-dire de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle elles doivent ouvrir aussi une réflexion sur les droits voisins et la rémunération des artistes sur les droits d'auteur elles doivent permettre la mise en place d'un fonds d'appui à la culture impliquant les artistes le ministère et les organisations internationales et je pense qu'aussi il y a des solutions à étudier au niveau de la rémunération des artistes via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming en impliquant l'agence nationale de développement numérique qui existe déjà au Comor qui s'appelle Anaden je pense il y a également la rémunération via la diffusion de la musique dans les télévisions parce qu'on fait des clips on fait des chansons ça passe à la radio à la télé mais on ne touche pas des droits sur ces diffusions donc et également les plateformes vidéo comme Youtube et faire en sorte que les Comor soient éligibles à ces plateformes que ce soit Youtube ou iTunes les plateformes de streaming etc parce que pour le moment je pense que les Comor ne sont pas éligibles nous on est obligé de passer par des comptes qui sont en France ou dans d'autres pays ensuite une solution qui rejoint un peu ce que disait l'innocent l'organisation de concerts ou d'expositions virtuelles comme ils ont fait avec Caralive diffusée en ligne avec le soutien éventuel des opérateurs de télécommunications ensuite je parlerai aussi de l'ouverture d'un canal sur la RNP ou la TNT ça c'est vraiment en tant que réalisateur avec une chaîne nationale axée sur la culture cela pourrait répondre à la diffusion très restreinte de nos oeuvres parce que pour le moment il n'y a que l'ORTC qui est capable de diffuser les clips que l'on fait donc voilà une chaîne axée sur la culture je pense que c'est quelque chose qu'il faudra penser à long terme parce que c'est vrai que là on débat sur la situation du COVID-19 mais en fait le secteur de la musique le secteur de l'art plutôt au Comore et comme disait Elias en mode COVID toute l'année et tout le temps en fait donc voilà donc en d'autres termes voilà mettre en place un plan d'action COVID et post-COVID permettant de programmer des manifestations culturelles tout en respectant les préventives en particulier la distanciation sociale en attendant une réouverture progressive et maîtrisée des espaces culturels voilà je vous remercie et voilà merci merci beaucoup AST je vais maintenant laisser la parole à Yusufa Bulmadjid donc chargée de production de la compagnie Chesa Allô Merci Javana pour m'avoir cédé la parole alors moi je m'inscris pleinement dans les mesures qui ont été proposées précédemment et ensuite ce que moi je proposerai là immédiatement c'est que l'on puisse créer ou bien c'est que l'État les partenaires ont pu se créer un fonds de soutien aux artistes et à l'industrie culturelle pour la production artistique en tout cas pour tous les artistes ou compagnies qui sont engagées actuellement dans des productions et qui avec cette crise n'arrivent pas à le faire bien sûr ce fonds peut perdurer pour la suite pour le post-Covid parce que comme on dit tous les autres on sait bien qu'il n'y a pas de fonds spécial d'appui à la culture aux artistes ici j'aurais aussi proposé un autre là vraiment très spécifique à cette période pour ta phrase Madjou s'il te plaît si on n'a pas merci Edith je m'entends là ? Allô ? Allô ? Allô ? En t'entend mieux maintenant en t'entend mieux en t'entend mieux ils se retrouvent un peu dans l'impasse ensuite un autre fonds de soutien aux artistes d'industrie qui ont eu des annulations de contrats ou de report dans cette période-là parce que ces artistes-là comme l'a dit Such au début ou d'autres artistes ils ne vivent que de ça et en ce moment il est très difficile pour eux de continuer tout simplement à vivre tous les jours on avait posé la question que peuvent faire les artistes et que peuvent faire tout le monde moi je dirais les artistes ils peuvent continuer à créer c'est la première des choses peuvent continuer à créer et les industries ou autres compagnies on doit se mettre dans une position où nous réfléchissons à des restructurations à comment comme disait Elias aussi pouvoir se former dans plusieurs autres domaines il y a eu des cours qui étaient en ligne qui étaient certifiants pourquoi pas dans le secteur culturel là je parle par exemple j'en parle à l'UNESCO qui organise ce débat l'UNESCO pourrait mettre en place ce genre d'initiative pour que justement les compagnies qui n'ont pas les moyens d'envoyer des gens pour aller se former à l'extérieur en période normale puissent aujourd'hui profiter de cette période-ci où le numérique a clairement pris le pas sur beaucoup de choses de se former en ligne j'abonde aussi dans la direction où on pourrait utiliser le numérique pour la diffusion des œuvres mais aussi la télévision nationale qui diffuse des cours des cours pour les scolaires donc pourquoi ne pas diffuser des œuvres intégrales si les artistes souscrivent à ça ça permet aussi à la population une grande partie d'audimat qu'on n'a pas nécessairement dans les salles qu'on n'a pas nécessairement dans les manifestations culturelles de pouvoir voir ce qui se passe que ce soit en art vivant musique, théâtre, danse ou autre art plastique découvrir par exemple ce qu'est la calligraphie faire des émissions thématiques aller vers les artistes pour les exposer au plus donc je pense aussi que des organismes ou organisations partenaires internationales s'ils prennent le cas des Comores et exposent ces artistes-là sur leur plateforme ça pourrait aussi donner une autre visibilité qui serait plus internationale et au gouvernement je dirais clairement qu'il faut qu'enfin il y ait un vrai budget culture parce qu'on ne peut pas nous sortir tous les ans cette explication que le budget culture c'est 0% il faut qu'il y ait un budget culture il ne faut plus qu'on passe dans les fonds spéciaux il faudrait qu'il y ait un vrai budget qu'on sache ce qu'est ce budget dès le début d'année et qu'on puisse souscrire aussi pour les artistes peut-être organisés pas peut-être certainement qu'il faudrait qu'on organise souvent des rencontres nous en tant que compagnie Chesa on l'a organisé lors du dernier festival avec un thème qui tournait autour de la création donc cette année il y aura encore une nouvelle édition du festival si on arrive à le faire en novembre et il faudrait qu'on puisse s'asseoir encore une fois artistes acteurs culturels autorités gouvernementales partenaires pour qu'on puisse parler de toutes ces choses-là et qu'on trouve des solutions qui perdurent voilà merci beaucoup pour cette chose de parole donc dans beaucoup de témoignages vous avez mis en avant cette nécessité de créer vraiment une structure qui réunisse les artistes cela fait justement partie des questions qui ont été posées à travers le chat à savoir s'il y a déjà un réseau professionnel des artistes qui a été mis en place toutes catégories confondues ou par catégorie ou une association et si oui si cette structure a été mobilisée pour répondre à la crise je peux est-ce que je peux poser la question par exemple à Sipouraya ou à ASD ou à toute personne qui souhaiterait y répondre est-ce que tu peux répéter la question d'accord la question c'est est-ce qu'il y a déjà une structure un réseau des professionnels de la culture au commun et si oui est-ce que ce réseau ou cette structure a été mobilisé dans le cadre de la réponse au COVID maintenant de par vos témoignages vous expliquez justement que c'est nécessaire de créer ce genre de structure mais actuellement est-ce qu'on dispose d'une autre forme de structure qui justement a préparé une réponse je pense que cette question elle est elle devrait être posée à soumettre d'abord et d'ailleurs on pourrait répondre à ça merci l'innocent mais j'ai pas très bien compris la question Jabana excusez-moi d'accord je reprends la question c'est avez-vous déjà les réseaux professionnels des artistes au commun si oui sont-ils mobilisés pour répondre à cette crise mais comme je l'expliquais enfin je te laisse répondre oui donc merci en fait le réseau ici au commun il est là les gens ont cette passion de travailler le réseau comme vous le savez le CCSC a été monté par arrache-pillet avec toutes les associations tous les artistes qui ont mis du ciel de leur argent tout ça vous pouvez pas imaginer qu'un lieu comme ça continue ça fait 7 ans de son existence sans aucune aide de l'état de fonctionnement et il y a toujours des bénévoles qui travaillent et il y a toujours des gens qui mettent de l'argent et il y a toujours des gens qui travaillent dans l'administration pour aller chercher de l'argent et essayer de faire des liens donc aujourd'hui il y a un réseau qui est magnifique ici au Comor malgré l'insuffisance ou le néant de l'état au niveau de l'accompagnement et maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment revoir les choses je me rejoins à Elias c'est de dire il faut revoir la fondation parce que aujourd'hui on rentre directement dans l'actualité directe on essaie de suivre ce qui est en France ce qui est ailleurs alors que nous-mêmes on a même pas un lieu de diffusion on a même pas une bibliothèque nationale on a même pas une salle de répétition on a rien du tout donc la fondation elle est pas là et donc du coup on va essayer de mettre des poteaux mais ça va pas tenir parce qu'il y a beaucoup de pluie il y a du vent donc ça va encore démolir la maison donc notre réseau il est là on a des contacts un peu ailleurs heureusement des grandes personnes ou en tout cas des grandes structures qui nous accompagnent qui nous aident mais maintenant il faut vraiment que l'état se réveille et puisse vraiment nous donner des solutions concrètes et mettre les choses sur la table pour que chaque personne puisse vraiment aller défendre son travail et essayer de mieux représenter les artistes et mieux représenter ce réseau merci beaucoup est-ce que notre invité est-ce que Elias tu peux rajouter quelque chose moi ce que je dirais c'est que parce que là on va arriver à la fin c'est que je pense pas que qu'il nous manque des idées et qu'il nous manque des propositions mais je vais insister sur le fait parce qu'on se retrouve beaucoup on se croise beaucoup on se dit ah oui là on est dans l'urgence comme disait Sumed on est dans l'urgence parce que personne ne peut rien faire donc je dirais même tant mieux pour nous parce que c'est l'occasion de se retrouver mais je pense qu'on doit insister sur le fait que comment on fait pour se retrouver je dirais il y a le CCAC si on pourrait se retrouver là en tant que la belle Watonia avec la belle interface Cara et tous les autres chacun vit avec sa propre identité au sein par exemple du CCAC on crée je sais pas un nom de ce groupe là je ne sais pas je dis CCAC parce que c'est ce qui vient en tête ça peut être ailleurs je m'en fous de l'endroit ça peut être Next Days ça peut être je ne sais pas où mais qu'on puisse faire comme ce qu'on fait là pourquoi on arrive moi je sais pas pourquoi aujourd'hui on arrive à faire ce qu'on fait là et pourquoi on ne pourrait pas le faire plus tard donc c'est ça ma question c'est pour ça que j'ai dit à un moment même s'il n'y a pas de l'aide de l'UNESCO qui va payer ceci qui va payer cela peut-être qu'on se dire ok on va prendre une année ça va peut-être beaucoup plus on se concentre parce que tous les ans moi le truc là du ministre ou de ce qu'Aïda a dit que oui pour les droits d'auteur moi ça fait 20 ans je fais la musique je pense que plus de la moitié de ma petite carrière j'ai déjà entendu cette phrase là à chaque fois j'ai toujours entendu ça donc je pense qu'aujourd'hui c'est pas dans les discussions j'ai posé la question est-ce que le ministère c'est très bien comme initiative mais est-ce que les artistes ont été conviés dans cette décision là parce que je pense qu'on est concerné et qu'on ne doit pas juste nous dire ouais il y a une loi qui est passée oui AST vient de dire aussi il y a des choses même même Mouaïda a dit qu'il y a des choses qui sont pour les dédouanements et tout ça moi je me rappelle quand on a créé le CCAC parce que j'étais au Comores on nous a demandé 3000 euros pour sortir un conteneur pour du matériel qui venait au CCAC justement donc ça contredit ce qu'a dit Wahide tout à l'heure donc ces choses là les lois vont exister ou dans le noir je ne sais pas donc on doit vraiment si on n'est pas regroupé parce que je vais dire quelque chose de très politique l'État nous écoutera quand on aura une force une force dans une population c'est aussi électoral si l'État sent que les artistes sont réunis et que si les artistes lèvent leur voix la population va les écouter l'État va finir par se plier malheureusement c'est comme ça donc si on ne se constitue pas un groupe on va revenir encore dans 10 en refaire la même chose est-ce que je peux prendre la parole Djabana vous voulez est-ce que je peux ok merci pour toutes les interventions je pense que ça a été très 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 pertinent je rejoins Elias sur le côté long terme parce qu'on est en vrai des handicapés qui avons fait un accident donc le problème il était là avant mais je ne voudrais pas qu'on s'écarte du fait que nous sommes nous sommes des des handicapés je répète qui avons fait un accident c'est-à-dire là on est à terre et on a la chance là d'avoir un ministre avec nous est-ce qu'on peut poser la question à savoir qu'est-ce que parce que moi je parle de mon salaire qui a été retiré pour plusieurs mois moi je parle des artistes à qui je donnais beaucoup d'espoir en tant que en tant que producteur et qu'aujourd'hui ils me voient que moi-même j'ai du mal à tenir donc est-ce qu'il y aurait une réponse gouvernementale parce que moi j'ai mis mon studio par exemple à disposition pour toute la période pour aider à la sensibilisation contre le covid on a produit des chansons on a fait des sports tout ça gratuitement ça c'est on peut parler de la désolé désolé est-ce que vous m'entendez oui ça a coupé un peu de m'entendant ouais pour finir est-ce qu'on pourrait avoir une réponse à tout ce qu'on vient de citer sur d'abord l'urgence avant de parler de ce qu'on est c'est pas la première fois qu'on en parle l'accompagnement des artistes par l'état mais dans l'urgence ça serait quoi la réponse c'est moi j'ai juste cette question comme on a la chance d'avoir son excellence avec nous s'il peut reprendre à cette question merci pour reprendre un peu je pense que ce sera un peu compliqué parce que comme Elias l'a expliqué on est sur une première rencontre c'est la première pierre à l'édifice donc c'est assez compliqué je pense je ne fais pas l'avocate mais je pense que c'est un peu compliqué dans ce contexte-ci d'avoir une réponse tout de suite mais là ce n'est que la première rencontre donc c'est le début pardon donc c'est l'occasion justement de créer d'autres espaces de rencontres de discussion il y avait un espace de rencontres de discussion qui a été mis en place au mois de mars c'est d'ailleurs madame Caroline Mantel qui posait la question sur le chat à savoir sur les personnes présentes ici combien de personnes on prépare à la consultation nationale dans le cadre de l'élaboration du rapport périodique cadrénal relative à la convention de 2005 de l'UNESCO donc petit rappel qui porte sur la promotion et la protection des diversités des expressions culturelles donc c'est toute celle qui nous réunit ici c'est toute la chaîne de la création qui est couverte justement par cette convention donc de savoir justement dans cette réflexion qui sera menée qui a commencé déjà à ce moment-là de savoir où nous en sommes de quoi avons-nous besoin nationalement ça doit rentrer dans ce processus-là de questionnement de savoir quel rôle l'État aujourd'hui doit jouer quel rôle les artistes aujourd'hui doivent jouer comment est-ce qu'ils doivent créer des synergies pour justement que leur voix se porte beaucoup plus plus haut on va dire donc c'est déjà des discussions que nous avions eues au mois de mars donc là ça ne fait que confirmer qu'il est vraiment nécessaire justement qu'il y ait justement ces discussions-là comme elles ont déjà eu lieu avant mais vraiment maintenant d'y mettre encore plus de sens et encore plus d'efforts je pense que c'est important et d'ailleurs on rappelait aussi la nécessité des indicateurs culturels au niveau national est-ce qu'aujourd'hui on a des statistiques sur la production sur la diffusion est-ce qu'aujourd'hui quand le CCAC reçoit un spectacle est-ce qu'ils comptent ils ont des statistiques sur les chiffres sur le nombre de personnes venues est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de dire pour ce CCAC on a tel volume de public on a tel volume de diffusion etc donc toutes ces données-là seront en mesure ou sur le long terme d'apporter une réponse en tout cas de permettre aux artistes au gouvernement aux organisations internationales et autres de justement appuyer encore plus le secteur et les principaux acteurs concernés Il y avait une dernière question ça tombe très bien si c'est un peu une transition vers le discours de clôture de madame Wahida Hassan la directrice générale des arts et de la culture cette question c'est elle revient sur le fait qu'aujourd'hui à l'étranger les artistes sont part de l'espace numérique comme outil d'expression et de diffusion donc cela a été présenté d'ailleurs par Aoubakar Koukri donc AST et par Magid et par Fabienne Magid également de la compagne Cheza donc la question c'est ne serait-il pas temps pour les Comores de revoir la politique nationale culturelle donc d'accompagnement de l'art et de la culture donc ça c'est la question et du coup je vous l'adresse directrice et je vous donne en même temps la parole pour la clôture de la conférence en vous remerciant tous d'y avoir préparé pour ces échanges très enrichissants merci Madame Waïda je vous laisse la parole merci Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier tous les intervenants leurs soucis sont légitimes les propositions ont fait notre leurs propositions ce que j'allais dire en fait je voulais rebondir par rapport à une question posée par l'innocent c'est par rapport au droit d'auteur c'est vrai que cela date on parle de projet de loi qui est en ce moment à l'assemblée qui est en cours d'adoption le processus il est très long avec l'appui de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et avec l'appui de l'office comorien le CPI de la propriété intellectuelle un travail qui a été fait en amont avant qu'on envoie ce projet de loi à l'assemblée on l'a envoyé d'abord au fait on avait organisé un atelier national de validation technique du travail qui a été élaboré par des experts des experts internationaux mais il y a des experts aussi des consultants nationaux notre consultant national c'est monsieur Madiana Mohamed Dissa qui a travaillé d'arrache-pied avec nous grâce à l'OCPI pour qu'enfin on ait un projet de loi pour la protection du droit d'auteur pour la protection intellectuelle ce travail avant de l'envoyer au gouvernement pour validation on l'a validé techniquement avec les artistes peut-être que l'innocent n'était pas sur place au moment où on a tenu l'atelier national de validation mais beaucoup d'artistes ont participé à cette validation nous sommes quand même fiers que ce projet ait atterri à l'Assemblée en ce moment même il y a beaucoup d'artistes qui étaient appelés au Parlement pour aller on leur a posé beaucoup de questions par rapport à leur implication par exemple Salim Ali Amir il a été appelé Abdallah Chiaabidine mais il était en mission à Moëli mais je pense qu'il y a certains artistes qui ont été appelés pour rassurer les parlementaires comoriens qu'ils étaient associés à la démarche une autre je voulais aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit Soumette c'est vrai que le ministère n'a pas appuyé le CCAC s'agissant du fonctionnement de ce centre d'accord on n'a pas eu cette occasion mais l'effort que le ministère de la culture a fait c'est de faire don d'un site au collectif des artistes moi je trouve que c'est déjà un pas vous avez besoin de financement on l'a dit ici on va s'y mettre ensemble on va collaborer ensemble pour qu'on aille vers les décideurs parce que moi je suis directrice générale de la culture je suis votre interlocuteur mais ensemble si on se met ensemble on pourra revendiquer nos droits parce que c'est un droit légitime ce que soumette demande et les autres donc je ne vais pas monopoliser la parole mais je vais donner si vous me permettez djabrana laisser le ministre dire un mot par rapport à toutes les interventions merci merci mesdames messieurs les participants permettez-moi d'abord de remercier l'unesco qui a pu organiser avec l'aide aussi de certains membres de la culture des artistes à l'organisation de ce débat d'abord vous me permettez vous avez parlé vos interventions a été vous avez surtout parlé des relations entre les artistes les auteurs culturels et l'état vous avez parlé de maquement de l'état du rapprochement de l'état auprès des artistes alors je vous assure je vous rassure je vous rassure que dorénavant l'état à travers le ministère de la culture est présent et sera présent à tout moment les moments au porté à tout moment où il est il a été convié par les artistes et les auteurs culturels mesdames messieurs je ne vais pas vous apprendre mais je vous dis qu'un peuple l'identité d'un peuple est basée sur tes points et les premiers les trois premiers points qui font l'identité d'un peuple c'est la culture ses arts et ses sports donc je vous je me permette de vous rassurer que dorénavant le ministère est près de vous et va accompagner les artistes de près ou de loin à tout à 10 minutes on n'en peut rien faire sans les textes vous savez il ya un monsieur qui est intervenu là qui a dit que ça fait 20 ans qu'il entend parler des textes des textes des textes et bien je vous dis c'est effectif là actuellement la première des choses qu'on va la première la première de l'occupation du ministère c'est d'abord l'élaboration des textes et là je crois qu'avec l'aide de la direction de la culture les textes sont en train d'être élaboré et à partir de ces textes que nous allons pu faire autre quelque chose de bien ensemble le deuxième point certes vous avez vous à les artistes et les auteurs culturels vous avez fait beaucoup 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 de revendications mais permettez moi du mot un mais c'est ça a été à la disperser donc aujourd'hui je lance un appel à tous les artistes comme vous êtes déjà constitué en association on me l'a dit lorsqu'on était au parlement pour défendre le les lois vous êtes constitué en association donc nous l'état le ministère et la direction avec l'association on va se mettre ensemble main dans la main pour surmonter tous les problèmes qui ont été que vous avez vécu durant ces années et pour finir mesdames messieurs les participants les artistes je profite de cette occasion pour vous dire qu'à l'arrivée de corona coronavirus nous avons mis en place une commission qui travaille sur le formel et l'informel malheureusement nous sommes informels alors je lance un appel à tous les artistes par rapport aux revendications que vous avez fait il y a là une commission qui est là en collaboration avec la direction de la culture veillez renvoyer toutes les informations que vous avez par rapport au par rapport à corona virus concernant votre situation actuelle et nous on est en train de travailler là dessus d'ailleurs je vous donne une formation nous avons pas si nous avons fait partie fait des réunions avec nos partenaires qui sont sur place oh ya et à l'air à plus de ya toutes les par tous les partenaires de nations unies nous sommes ensemble ont fait des réunions on va faire des réunions pour effectuer évidemment sur la situation de l'informel et on a identifié certains secteurs de l'informel et ça serait mieux que nous ayons les informations essentielles sur l'informel bon sur la culture et les arbres les artistes pour que nous puissions donner à une dépense progressive à l'avenir je vous remercie et je vous dis sincèrement je suis très fier je suis très ravi de ce débat parce que j'ai nous avons beaucoup appris bon nous avons appris beaucoup de choses et j'en suis sûr j'en il ya des quais avec l'appui du président de la république avec son engagement pour l'émergence l'émergence ça ne peut pas se faire sans la il ya avec la culture c'est vous les artistes que vous vous faites vous êtes en train de fait la promotion et l'éducation à travers vos à travers vos oeuvres donc je suis fier de vous et je vous dis nous sommes ensemble ensemble on va réussir on va on va surmonter beaucoup de problèmes mais l'essentiel c'est de la communication partager la communication c'est le point essentiel et je vous remercie mesdames messieurs et à la prochaine merci beaucoup votre excellence merci nous arrivons donc à la fin de ce résilient je je suppose que monsieur le ministre a donné le mot de la fin madame la directrice je vous laisse la clôture de cette conférence et je remercie encore une fois j'avais là j'aimerais parler si c'est pas trop tard j'avais là possible que je puisse parler si c'est pas trop tard je pense que ça oui tu peux oui vous pouvez vous pouvez d'accord vous avez deux minutes ok ça marche j'ai deux minutes ok ça marche euh tout d'abord je voulais souligner deux points que je pense que de ma part que c'est essentiel à ça avant d'entrer dans le vif du sujet je pense que dans un premier temps il faudra que qu'on essaie de comprendre c'est quoi l'art entre nous en fait c'est quoi les arts qui se font au Comore pour pouvoir bien structurer pour pouvoir voter des lois et pour pouvoir faire autre chose en fait qu'est-ce 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 que qu'est-ce qu'ine fait et qu'est-ce qu'ils bénéficient et qu'est-ce qu'est-ce qu'il bénéficie de cette part là à l'extérieur à l'intérieur et dans. Et moi, comme je l'ai souligné souvent, je me dis que le projet pour le voter de loi pour les droits d'auteur, pour moi, il n'y aura pas d'existence d'être en même temps. Ce que je vais expliquer, c'est que pour l'instant, on n'est pas pressé là-dessus. Il faudra structurer d'abord, qu'on se connaît d'abord avant d'aller sur les écrits. Donc, ce que je vais dire, c'est que tant qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne peut pas écrire toutes ces choses-là. Et moi, je pense que ces votes pour aller pour les votes, etc., pour aller faire les droits d'auteur, sans que nous, les artistes nous-mêmes, soient ensemble, discuter ce qu'il y a. Parce que ce que je voulais dire, Mme Maïda, tu viens de dire que vous avez appelé Salim Olamir, vous avez appelé Shebli, mais ce sont des artistes, ce sont des musiciens, en fait. Or qu'il y a des hâtres, il y a des danseurs, il y a tout ça. Or que c'est un contexte vraiment, excusez-moi, c'est un contexte vraiment à part. Et moi, je vais terminer. Ce que je voulais conclure dans tout ça, c'est qu'il faudra que vous, avant qu'on signe ou bien qu'on aille voter des lois ou voter tout ça, il vaut mieux qu'on sélectionne vraiment de quel art existe vraiment ou comment. Je voulais vraiment ajouter, en fait. Merci beaucoup, Salim. Je vais laisser la parole à Mme Maïda pour la clôture du Résilias, s'il n'y a pas d'autres interventions. Merci, Djabana. Je peux prendre la parole ? Ok. Monsieur le ministre, Madame la représentante de l'UNESCO, chers participants, le plaisir, mes choix, de prendre la parole ce mardi 16 juin 2020 pour procéder à la clôture du débat Résilias-Comor. Au nom du ministère en charge des Arts et de la Culture, permettez-moi de déroger à la coutume et commencer mon propos par les remerciements. Mes remerciements vont à l'endroit de l'UNESCO, à travers son bureau d'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien, à l'endroit du CCAC pour l'organisation du débat, à Madame Saïd Ibrahim Djabrana pour son savoir-faire et enfin aux participants au débat avec une mention spéciale aux panélistes. Au Comores, comme partout dans le monde entier, la pandémie a impacté la chaîne de valeur de la culture. La création, la production, la diffusion et l'accès. Et malgré tout ça, l'art est résilient et facteur de cohésion sociale. Mesdames et messieurs les participants, nous avons suivi avec beaucoup d'attention vos interventions, vos soucis, vos recommandations et à travers les thématiques qui étaient posées. Nous avons suivi aussi les résultats de l'enquête nationale sur l'impact de la COVID-19 sur le secteur culturel. Nous avons suivi aussi toutes les recommandations issues de ce débat et qui seront par la suite soumises aux décideurs afin d'élaborer les politiques et les mécanismes appropriés pour accompagner la relance du secteur et le renforcement de la résilience. Je profite de cette opportunité qui m'est donnée pour saluer tous les artistes comoriens qui, depuis le début de la crise sanitaire, se sont engagés fermement dans la lutte contre la propagation du coronavirus en sensibilisant la population à travers toutes les formes d'expression artistique. Je formule les voeux et sollicite aux partenaires potentiels de l'Union des Comores un accompagnement. et pour terminer mon propos, j'aimais le souhait que cette collaboration entre le ministère, l'UNESCO et les artistes et ce dialogue se développe et se renforce encore davantage. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça arrive à la fin de ce Résilier Comore riche en échange et nous vous remercions tous pour vos témoignages, vos recommandations, vos conseils. Nous espérons en tout cas que nous pourrons, comme l'a dit la directrice, que les espaces de discussion, de dialogue se multiplieront à partir d'aujourd'hui et que nous répondrons aussi à l'appel du ministre de justement tous se mobiliser pour renforcer le secteur de la culture, renforcer la politique nationale culturelle et également tous les instruments et outils législatifs et normatifs qui doivent encadrer le secteur en commun. Je vous remercie. Aller? 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 et à travers les thématiques. Ah, mais en fait, je ne peux pas vous remercie. Salaam. Un pireau, vis-a. 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 On se retrouve autour d'un verre. Ah, on va avoir un million d'en profiter. Bonjour à tous. C'est quoi la suite? Oui, bonjour à tous. C'est pour informer que j'ai coupé, hein. Oui, merci. Je vous en prie. Bonne continuation. D'accord, merci beaucoup. C'est cool. C'est cool.